Chers internauteurs et internautatrices, bienvenue dans cette TricTac TV que nous espérons sommes toutes constructives, puisque nous allons parler des bâtisseurs. Et t'as vu, tu m'as pas vu le préparer celui-là, c'est venu comme ça instinctivement. Celui qui approuve ce jeu de mots foireux n'est ni plus ni moins que l'auteur de ce jeu qui répond du nom de les bâtisseurs, constructeurs les bâtisseurs, c'est M. Fred Henry. Ça va, très stressé, plus qu'à l'habitude. Ah oui, je vois que t'as ta gent qui se secoue. Ça devrait bien se passer, parce que tu n'es pas venu seul, c'est un jeu édité par les éditions Bombix et le représentant officiel de Bombix, on le repère parce que c'est écrit sur son t-shirt, c'est M. Michael. Ça va bien. Au taquet ? À fond. Beaucoup moins stressé que Fred. J'imagine, parce que Fred il tient beaucoup à ce petit jeu. C'est ça, il fait un petit concours aujourd'hui. Donc les bâtisseurs, moyen âge, ce que j'ai dans les mains, on prévient tout de suite, ce qui explique peut-être pour ceux qui ont un regard très affûté sur les Trick Track TV, une baisse de luminosité générale. Parce qu'on va jouer sur un prototype et que certaines de ces cartes sont sous protection et que donc elles ont un reflet et qu'on a baissé la lumière pour éviter ce méchant reflet. Donc on joue sur un prototype d'un jeu qui va sortir au mois de novembre, fin octobre, début novembre. Il y aura quelques boîtes à Essen normalement et ensuite la même semaine ou la semaine qui suit. Ce sera voilà. Au mois de novembre, vous l'aurez. Donc forcément là, on est début septembre, la production n'est pas lancée parce que si la production avait été lancée et qu'on avait les boîtes, ça veut dire qu'elles seraient en boutique dans 15 jours, ce qui n'est pas le cas. Et on préfère s'y prendre à l'avance pour plusieurs raisons que l'on va évoquer, notamment un événement sur Trick Track. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de vous présenter, et ce que font de plus en plus d'éditeurs et d'auteurs, la mécanique sous version prototype parce que ce qui intéresse les joueurs qui viennent sur Trick Track avant toute chose, c'est est-ce que la mécanique est subtile, fine, intéressante, n'est-ce pas Monsieur Frénonri ? Sachant que là, c'est une espèce de grande première pour toi, puisqu'on l'a déjà dit dans des articles que nous avons écrits sur Trick Track, tu es plutôt un jeteur de dés, un pousseur de figurines en règle générale, et tu nous as sorti un petit jeu, plutôt à l'allemande, c'est-à-dire que c'était un défi intellectuel, tu t'es dit, bon sang de bois, je vais faire un jeu pour les amateurs de jeux à l'allemande, mais pas que, et tu as perdu ça. Non mais voilà, c'était pour dire, moi aussi je peux le faire. Lui aussi il peut le faire, il peut avoir un corps de rêve et il peut aussi faire des jeux pour les comptables, ce que tu as fait avec ça, mais on ment un petit peu, c'est pas Mickaël qui va nous contredire, c'est un jeu chez Bombix, chez Bombix en général, si on suit bien tout ce que vous avez sorti, vous avez quand même une envie de plaire à un public assez large, avec des jeux pas chers, parce que c'est quoi, ça va être 15 euros ? 15 euros, ouais, c'est ça. Voilà, un jeu pour les pousseurs de cubes en bois, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de cubes en bois, qui tient dans une petite boîte métal format Noé, c'est bien ça ? C'est ça. Alors là c'est une fausse boîte, elle est super bien faite, qui l'a faite ? C'est un travail d'équipe. Donc c'est une boîte de quoi ? De Noé que vous avez… Bah c'est une boîte vierge… De cachou, parce qu'elle sera embossée normalement. Exactement. Alors que là elle est plate, donc je vous la montre, c'est des bâtisseurs, donc c'est Moyen-Âge, parce que peut-être qu'il y aura, si jamais le jeu marche, d'autres, on l'a évoqué dans le forum de Tricrac, d'autres époques qui seront proposées. Frédéric Henry, la personne qui a inventé la mécanique, et c'est illustré par Sabrina Miramont. Ouais, c'est ça. C'est son premier jeu illustré ? Il me semble que c'est son premier jeu, oui. Ouais, enfin c'est une fille qui travaille avec Yonkama, mais c'est la première fois qu'elle fait du jeu de société. Elle a fait du jeu avec portage, mais c'est la première fois qu'elle fait du jeu de société. Donc je vais le dire, c'est un jeu à partir de 10 ans, donc c'est un accès assez facile, pour 2 à 4 joueurs, 30 minutes en moyenne. Donc ça montre bien que c'est quand même assez rapide, efficace, on va à l'essentiel, pas vrai ? Rapide, efficace, et pas cher. Nous on a dit 10 minutes par joueur, donc après c'est 20 minutes si on est 2, 40 minutes si on est 4. Cette boîte, je n'en ai pas besoin, je vais la poser par-deux vers moi, ici là. Tu as étalé le matériel, et j'ai envie de dire, avant de se perdre dans l'état de blague plus ou moins intéressante, comment ça fonctionne-t-il donc donc, s'il te plaît, Frédéric Henry ? Alors, c'est très simple, vraiment très simple. Chaque joueur joue tour à tour en commençant par le premier joueur, on a une carte premier joueur. On a 3 actions gratuites. Ce n'est pas d'argent moi, excuse-moi, tu as l'argent, on a tous 5 écus, on les appellera les écus, au début j'étais un peu volé, 5 écus, enfin 10 écus, je suis un peu stressé. Calme-toi, tout va bien. Alors on fait un petit peu de silence, internautateurs, internautatrices chez vous, on se pose un petit peu, on regarde, on sourit à Frédéric Henry, tout va bien Frédéric. C'est le moment yoga. Il n'y a pas de tension, on est cool, entre gens de bonne compagnie. On a tous 10 pour commencer. Alors, nous avons tous 10 écus et un apprenti pour commencer. Un apprenti que, voilà, on a tous un apprenti. Chaque apprenti est spécifique et en fait chaque ouvrier, quelle que soit sa classe, ça va de apprenti à maître et spécifique. Quand je dis spécifique, c'est que tout le monde, chaque ouvrier a un certain nombre de caractéristiques et il est plus ou moins bon dans chacune d'elles, ça va de 0, nullissime dans cette caractéristique jusqu'à 5, c'est-à-dire que le curseur est rempli, enfin les slots sont remplis, entre guillemets. Tu sais que c'est ce qu'on va faire, on va en prendre une, je vais en montrer une. Ça, c'est mon apprenti à moi que j'ai, tiens, donne-moi le tien déjà, on va comparer deux apprentis. Là, il y a deux apprentis que tu nous as distribués de manière aléatoire, on est d'accord ? Oui. Moi j'en ai un, toi t'en a un autre, on voit que chaque apprenti possède quatre compétences, on va dire celle de soulever de la pierre, celle de taper avec un marteau sur du bois. C'est le savoir-faire, un d'architecture avec le compas et puis des tuiles. Tout ce qui est la tuilerie, parce que ça se dit tuilerie, c'est tout ce qui est couverture. Maçon, ok. Non, couverture. Couverture. Et donc, on voit qu'il y a des petits traits, il y en a 5 par compétence, c'est pour ça. Voilà, les compétences vont de 0 à 5. Et lui, ton apprenti à toi, il a un en tout ce qui est toiture, il a un en tout ce qui est bois. Moi, le mien, il a un en tout ce qui est caillasse, c'est un bon maçon. Et puis il a aussi un en tout ce qui est charpenterie, petit bois, c'est ça ? Voilà, exactement. Et quand tu dis, on va prendre un mètre par exemple, en admettant que mon ouvrier, mon apprenti ait appris avec ce mètre, on voit bien que ce mètre lui, il a deux en caillasse et puis il a trois en bois. C'est ça ? Voilà. Donc il est plus fort parce qu'il a plus de trucs de rempli. Exactement. Mais à 5, on est au maxi, on maîtrise l'art du bois ou de la pierre. Tout à fait. J'ai bien dit ? Tout à fait. Tu as bien dit. Voilà. Alors, à quoi servent tous ces gens ? Alors, ces gens, déjà, c'est important, ils servent à construire des bâtiments. Les bâtisseurs. Les bâtisseurs, ce sont des cartes carrées. On a à chaque fois cinq bâtiments disponibles. Parmi les bâtiments, et j'y reviendrai plus tard, si je m'en rappelle, on a des machines. D'accord ? D'accord. Donc, tu as fait l'installation, une ligne de mecs qui savent fabriquer des choses. Alors, si je comprends bien, on part avec un ouvrier de base. Un ouvrier de base. Et puis après, on va aller dans le marché chercher des ouvriers qui sont disponibles. Voilà. On va composer sa team, en fait. Et au-dessus, c'est les bâtiments qui peuvent construire. Ce n'est pas du tout la même forme de carte, c'est ça ? Voilà. On va prendre une au pif, celle-là, la cabane perchée ? Voilà. On a au début, sur cette phase de carte, on a le chantier. Lorsqu'on a terminé la cabane perchée, on va la retourner, la mettre de côté et ce sera la version terminée de la cabane. Alors, je la retourne ? Voilà. Et là, ce n'est plus un chantier, c'est la cabane terminée. D'accord. Et ça, c'est les points qu'elle va me rapporter ? Ça, ce sont les points qu'elle te rapporte. C'est que dalle. J'imagine qu'il y a plus ? Oui. Oui. Ok. Alors, pour la construire ? Pour la construire, c'est simplement, on va y associer des ouvriers. Là, par exemple, on va associer bêtement… Ah oui, donc là, je le vois. Là, il n'y a pas besoin de pierre, c'est une cabane dans les bois. On n'a pas besoin de pierre. On a besoin d'un peu de bois et d'un peu d'architecture parce que c'est quand même un peu technique. Donc, il va falloir réunir deux charpentes et une architecture. Avec les ouvriers qu'on a devant soi ? Avec un ou plein d'ouvriers. Mais il faut juste… En fait, il va falloir optimiser. C'est-à-dire que les ouvriers… Ça, c'est très important. À chaque fois qu'on va les poser et seulement lorsqu'on les pose, on les paye. Et les ouvriers sont exactement payés à leur savoir-faire, à leur force de travail. Alors, attends, je montre ici comment tu le sais. Bah, cet ouvrier-là, par exemple, le tien, c'est un apprenti. Il sait faire deux choses. Il a deux slots remplis. Il paye deux. Un maître qui a toujours cinq slots remplis, tu payes cinq. D'accord. Ah oui, le coût, c'est ce qui est écrit là. Exactement. C'est pour ça que j'ai de l'argent au départ. Voilà. Donc, ton but, ça va être évidemment d'optimiser. C'est-à-dire d'éviter de payer trop cher quelque chose que tu pourrais avoir pour beaucoup moins cher. Donc, l'idée générale, c'est que je vais devoir construire une team de travailleurs. J'ai une petite entreprise de maçonnerie et de bâtiments. Tu es un maître d'œuvre. Et puis, je vais faire des projets et je vais devoir les combler. C'est-à-dire de fournir toute la main-d'œuvre nécessaire. Quand c'est bon, je la retourne et j'ai des points. Exactement. Et ça s'arrête quand ? Mais aussi de l'argent. Et aussi de l'argent. Ah, et aussi de l'argent. Oui, parce qu'on répond à des commandes. Bien sûr. Quand la maison est terminée, tu es payé pour la maison. Ah oui, donc de face… Ici, ça te rapporte six pièces. Une commande à six pièces. Si je réussis ça, je sais que j'aurai un point de victoire. Exactement. Et je prends six d'argent au moment où je l'ai fait. Voilà. Ok. Donc, tu vas chercher à rentabiliser. Ce serait très intéressant qu'elle te coûte quand même moins de six à fabriquer en ouvrier. Ah oui. Mais après, tu peux penser que même s'il te coûte huit, ce point de victoire est intéressant. Ok. En l'occurrence, il est faux. Bon. On a compris les tenants et les aboutissants. Maintenant, comment on en arrive là ? Comment se passe un tour du joueur ? Alors, le tour du joueur. Chacun a trois actions gratuites et autant d'actions payantes qu'il veut. Chaque action payante, les actions supplémentaires, coûtent cinq. Ce qui est rapidement très cher. Pour une action, je peux par exemple prendre une carte. Que ce soit une carte bâtiment ou une carte ouvrier. Je peux donc dépenser toutes mes actions à prendre des cartes. Mais je peux faire d'autres choses de mes actions. Imaginons que je prenne ce bâtiment. Pour une action. Première action, je prends ce bâtiment. Deuxième action, dès que je prends d'ailleurs, je vais automatiquement remplacer par la carte suivante. Ah oui. Donc, on sait ce qu'on libère. On sait ce qu'on libère. On peut très bien choisir de claquer une action pour prendre quelque chose qui est encore dans la pioche. Enfin, dans la pioche. Ce n'est pas vraiment une pioche. Du coup, c'est une pile. Pioche, c'est plutôt l'idée de cacher. Pour une action, je vais prendre par exemple, mettons que je sois vraiment décérébré. Ce qui n'est pas le cas. Partiellement vrai seulement. Pour moi sur ta famille. Pour une action, je vais prendre ce compagnon. Donc, tu as fait deux actions. Je le mets dans ma team de compagnons et par exemple… Mets-les bien parce que tout le monde est au bord, tu as de la place. Donc, là par le moment, tu n'as rien payé. Je n'ai rien payé puisque choisir mon ouvrier me coûte une action mais gratuit en termes d'argent. Et pour une action supplémentaire, enfin pour une action encore, ma troisième, je vais poser un ouvrier sur un chantier. En gros, je vais allouer un ouvrier à un chantier. Et voilà, en allouant cet ouvrier-là, ce compagnon sur ce chantier, le lavoir, j'ai déjà rempli ce qu'il me faut en tuile. Parce que je le pose, là, je dois le payer. Oui, tu lui dis, toi, viens voir, j'ai du boulot pour toi. Tu l'envoies sur le chantier. Là, tu lui donnes. C'est quatre ? C'est quatre. En fait, en gros, je fais de l'avance de trésorerie. Je paye mon ouvrier lorsqu'il va travailler. Par contre, moi, je ne serai rémunéré que lorsque j'aurai terminé. Donc, voilà, évidemment, là, le truc n'est toujours pas terminé. Plus tard, peut-être que je prendrai une action pour poser ceci ici. On voit déjà que ici, j'ai payé trop cher en tuile, mais j'avais à tout prix besoin de remplir le slot de charpenterie. L'idée, c'est de fournir en face le même nombre de slots dont tu as besoin. Voilà. Et ce qui dépasse, c'est tant pis pour toi. Ce qui dépasse, c'est tant pis pour toi. On peut ouvrir plusieurs chantiers en parallèle. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Là, on a des machines. Je ne vais pas montrer tout de suite que des machines. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, pour une action, on peut poser un ouvrier. Pour une autre action, on peut poser un autre ouvrier. Mais si on pose un deuxième ouvrier dans le même tour, sur le même chantier, imaginons que dans ce tour-là, j'ai posé celui-ci. Puis, dans ce tour-là aussi, j'ai posé celui-ci. Alors, le deuxième me coûte deux actions. Le troisième dans le même tour, sur le même chantier, me coûterait trois actions. Mais là, tu en es à combien ? Tu en es à six, là ? Là, j'en serais à six actions, peut-être. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Tu n'as droit qu'à trois. Voilà. Donc, le reste, il faut que je les paie. Tu payes combien ? Trois, ça me coûterait quinze. On voit bien que pour le moment… C'est cinq par action supplémentaire. Cinq par action supplémentaire. Ah ouais. Cinq et qu'une action supplémentaire. Disons que ce sont le coût des heures supplémentaires. Je ne sais pas. Voilà. Donc, en ouvrant des chantiers en parallèle, ça va minimiser mon coût, le coût unitaire de chaque chantier en termes d'actions et donc aussi en termes de trésorerie. Par contre… Mets-toi pas trop loin parce que… Ah oui, pardon. Si tu te mets ici, tu es très bien. D'accord. Tu es très bien. Par contre, ça m'use ma trésorerie puisque je ne serai payé que lorsqu'un chantier est terminé et il va me falloir payer le retour pour terminer le chantier. Donc voilà, c'est vraiment… il va falloir calculer sur un mode plus ou moins intuitif, qu'est-ce qui est le plus rentable à chaque fois. D'accord. Et un chantier se termine quand ? À ton tour, au moment où tu poses le dernier ouvrier ? Il se termine lorsque tu as posé le dernier ouvrier. Il peut tracer des actions ensuite, il va pouvoir faire autre chose. Et alors, tous les ouvriers sont immédiatement libérés. Imaginons que je fasse ce chantier, là en l'occurrence, ce n'est pas du tout ça. Mais imaginons que je finisse ce chantier. Ah, chouette ! Tu retournes. Je le retourne. Tu prends l'argent. Je le mets de côté. Je prends l'argent, je suis payé. Bon, sur celui-ci, il n'y a pas d'argent, c'est une machine. Et mon team, mes ouvriers reviennent dans ma réserve d'ouvriers. Ils pourront repartir au travail. Ils sont à toi tout le temps, ils ne vont pas là. Non, non, une fois que tu les as, c'est ton pool à toi. D'accord, ok. Et il travaille toujours pour toi. Et tu les envoies en mission, on va dire, de chantier en chantier. Et tu peux dans un même tour, un ouvrier, on peut tout à fait imaginer que dans un même tour, un ouvrier fasse deux, voire peut-être trois chantiers. Ah oui, s'il est suffisamment équipé. Parce que tu termines, je termine un autre et enfin je termine le troisième. Ok, ça c'était super bien optimisé. Ça s'arrête quand ? Ça s'arrête lorsqu'un joueur, enfin une fois qu'un joueur atteint 17 points de victoire, donc les couronnes ou plus, à la fin de son tour, on finit le tour. Donc si je suis premier joueur et que j'atteins ces 17 points ou plus, vous allez encore jouer. Imaginons que toi, en tant que dernier joueur, tu arrives aux 17 points, tu finis la partie. La partie s'arrête. D'accord. Et là, on va tout simplement compter le nombre de points de victoire acquis plus un point de victoire par tranche de 10 écus. Et celui qui a le plus à gagner. C'est la tranche complétée de 10 écus. Celui qui a le plus de points de victoire à gagner. Et c'est tout. Tu disais à un moment donné, ça c'est pas un machin, c'est une machine. On a des machines. Alors les machines, ce sont des bâtiments spécifiques. Ce sont des bâtiments comme les autres parce que comme tous les bâtiments, il faut les construire. Ok, il faut donc envoyer un ouvrier qui sache faire ça. Voilà, exactement. Et il rapporte des points de victoire. Là en l'occurrence, deux points de victoire. Mais là, il n'y a pas d'argent. Par contre, ce n'est pas de l'argent. C'est ce que fera la machine, ce que produira la machine une fois construite. Puis ça retourne, c'est ça ? Une fois construite, on la retourne. Et on voit que cette machine construit 3 en charpente. Ah oui, d'accord. Ok. Et une fois retournée, elle devient un ouvrier. C'est-à-dire qu'on va la placer parmi nos ouvriers. Et lorsqu'on la pose, on la posera comme un ouvrier, sauf qu'elle coûte zéro. C'est une machine, on ne la paye pas, on l'a achetée, on l'a achetée. Exactement. C'est un ouvrier qui ne paye pas. Donc, pour l'amortir, il va falloir l'utiliser le plus souvent possible de façon à l'amortir. Ok. Alors, on a vu les ouvriers. Tu as dit, il y a combien de styles différents ? Il y a 4 styles. Il y a apprenti, compagnon, manœuvre et maître. Ok. Et après, les bâtiments, il y en a de toutes sortes ? Il y a des combos ? Il y a de toutes sortes. Il n'y a pas de combos de bâtiments pour l'instant dans cette toute première version. D'accord. Parce que le but, c'est d'incrémenter peu à peu le jeu. Là, pour le moment, c'est juste une question de gestion et de calcul. Voilà. Là, on est dans l'optimisation la plus pure et parfaite, on va dire. La plus simple aussi. La plus simple, voilà. C'est évident de se dire, je paye 5 pour récupérer 6. C'est juste limite. Oui. Ok. Sauf qu'il y a une double économie parce qu'il y a aussi l'économie de points de victoire. C'est-à-dire ? La question ne se pose pas qu'en termes d'argent. Elle se pose aussi en termes de points de victoire. Parce que l'argent, finalement, n'a pas vraiment d'impact. Enfin, un impact très résiduel sur la victoire. Sauf que l'argent, c'est un moyen. C'est pas une fin. La vraie finalité du jeu, elle est dans les points de victoire. Sauf qu'on n'a aucune chance d'arriver à cette fin si on n'utilise pas à bon escient le moyen, donc, qu'est l'argent. C'est bon. C'est philosophique. C'est quasi philosophique. Non, non, mais parce que voilà, parce qu'il y a plusieurs économies. Par exemple, il y a une économie temporelle aussi. Les points d'action, en fait, c'est une économie en termes de temps. Donc, voilà, il faut jouer sur ces différentes économies pour optimiser à fond. Non, mais ça paraît compliqué quand j'explique parce que je suis un peu flou. Mais en fait, c'est vraiment très simple. C'est ça qu'on aime chez toi, c'est ton côté flou. Non, mais là, c'est très simple. Un grand flou. Donc, c'est familial du coup. C'est familial du coup. Parce qu'effectivement, je vais remontrer cette petite boîte que vous avez posée par devant moi. C'est les bâtisseurs. C'est effectivement un jeu de cartes ultra simple puisque vous l'avez compris. On va prendre un bâtiment qu'on va poser devant soi. Là, il y a des caractéristiques, enfin des petits traits. Il suffit de prendre des ouvriers qui correspondent aux traits et quand on a suffisamment de bâtons, on remplit les trous. Quand on a suffisamment de trous remplis, le bâtiment est fait et on a des points de victoire. Après, chacun y va avec son cerveau pour essayer de faire ça au mieux. Non, on peut l'expliquer comme ça aussi. Ça va beaucoup plus vite. Non, je suis d'accord. C'est peut-être beaucoup plus rapide. Ça arrive au mois de fin octobre, début novembre. Ça va coûter 15 euros, donc c'est pas cher. Il y aura des petits jetons comme ça en plastique ou quoi ? Oui. Ce sont les mêmes ? Les cartes, il y en a combien dans le paquet ? Alors, il y a 47 bâtiments et 36 ouvriers. C'est ça. Plus une carte premier joueur. D'accord. Le mieux pour ceux qui trouvent ça un peu flou. Il y a juste une chose qui a été oubliée aussi, c'est que des fois, on a des problèmes de trésorerie quand on a dépensé plus d'argent et on a aussi la possibilité de se refaire de la trésorerie en revendant nos actions si on ne les utilise pas. Ah d'accord. Et donc, si on en revend une dans un tour… Ça, c'est qu'on est mauvais. C'est pas toujours… Donc, on passe une action et on gagne… On passe donc un écu. Si on en passe une deuxième, on gagne deux écus. Et si on en passe une troisième dans le même tour, on gagne trois écus de plus. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à six en un tour si on ne fait rien du tout. En fait, c'est un, puis deux, puis trois. C'est un, trois, six. Voilà. Si tu passes une action, tu as un point. Deux actions, tu as trois points. Exactement, tu as six points. Un, trois, six. OK. On essaye peut-être ? On y va, ça sera plus… On va en faire une autre vidéo. OK. T'as l'air tendu. Mais non, tu as bien expliqué, Fred. On verra. Mais si, mais si, mais si. Tu vas voir Fred Henry au niveau de l'auteur, de la conception. Sabrina Miramont au niveau de l'habillage graphique. Bombix au niveau de la gestion de tout ça. C'est ça, de la mise en commun des deux. Distribué par qui en France ? Asmodé, j'imagine ? Asmodé, oui. C'est ça ? On a tout dit ? On a tout dit, oui. On s'affronte ? Vas-y. Je sais que tu vas vouloir gagner à tout prix, mais je ne te laisserai pas faire. Et je pense que Michael ne te laissera pas faire non plus. Moi, je suis là pour vous arbitrer. Bien sûr. On n'a pas parlé du petit événement qu'on va faire. En fait, on peut le glisser, là. Mais bien sûr. Il y a un championnat qui va être lancé, un tournoi inter-club. Exactement. Enfin, dans les clubs, déjà. C'est ça. Il va y avoir une espèce de petit championnat de France pour le lancement des bâtissaires. La finale aura lieu au début novembre. C'est ça. Le 2 novembre, très précisément, ici, dans les locaux de Trick Track. Avec des milliers de Puikos à gagner. Exactement. Une valise de Puikos. Voilà. Et les sélections se feront effectivement dans des clubs partenaires. On va expliquer tout ça bientôt. Peut-être que c'est du temps. Si vous la regardez en janvier 2014, l'événement est déjà passé. Tant pis pour vous. Sinon, il y a un mec qui fait des petits bons parce qu'il est reparti avec une valise de 200 000 Puikos. Je ne sais pas combien on va lui donner. 500 000 Puikos à gagner. Mais ce n'est pas pour le premier. Ah non, le premier, je pense qu'il y a 200 000 ou 250 000. 250 000. Ouais, le premier 250 Puikos qui va pouvoir faire des trucs de fou avec ça. Il fait des petits bons, il est champion de France des bâtisseurs. Exactement. Ce sera le premier champion de France des bâtisseurs. Peut-être ce sera toi. Peut-être ce sera moi. Peut-être ce sera moi. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces Puikos ? Allez, on va se quitter. On va faire une petite partie juste après ce générique. Vous êtes prête ? Ouais. Genérique. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.